Musique Yo, salut tout le monde c'est Guillaume, bienvenue aujourd'hui Pour, enfin, la suite La présentation du setup 2018 Le setup 2017, vous le connaissez déjà plus que par coeur Vous avez déjà l'occasion de la percevoir à plusieurs reprises Oui, je change de position parce que j'ai mal au bras comme ça Donc effectivement, il était grand temps pour moi de vous tourner la suite Et de vous montrer qu'est-ce qui a évolué depuis la dernière vidéo que je vous ai présenté La première d'ailleurs que je vous ai présenté au sujet du setup Concrètement, derrière moi, il y a relativement peu de choses qui ont changé Par contre, c'est devant moi, là, où il y a pas mal de trucs qui ont changé Pour faire simple, qu'est-ce qui n'a pas changé ? Un écran sur deux, la tour et ma caméra Voilà ce qui n'a pas changé Tout le reste, ça a changé Tout, 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 absolument tout Donc je vais vous faire un petit tour du propriétaire Et puis à l'issue de cette vidéo, si vous avez besoin d'un petit complément d'information Je ne ferai surtout pas hésiter à me le préciser Donc voilà à quoi ça ressemble maintenant Je pense que là, déjà, de prime abord, il y a pas mal de choses que de vous-même, vous voyez, où il y a eu des changements Mais on va détailler quand même un petit peu On va commencer du haut, puis on va descendre tout doucement vers le bas On va commencer par lui Non, lui, on s'en fout, vous le connaissez déjà Ça, c'est mon écran Samsung Rappelez-vous, avant, j'étais toujours en double écran avec un écran J'avais un Iliama ici Et là, j'avais le Samsung, donc celui qui est là, avant, il était là Maintenant, le Samsung a dégagé Le Iliama, donc qui m'avait été prêté par Drago et retourné chez son propriétaire légitime C'est lui, un nouveau bébé, qui est venu le remplacer Alors, pour vous donner la marque et les références C'est un MSI Optics G24C Donc, c'est un écran, donc déjà 144 Hz Donc, ça, c'était la condition que je voulais impérativement Là, j'avais mon bon vieux 60 Hz Ça me souvient d'un côté, mais je voulais aussi quelque chose de vraiment plus qualitatif Et donc, j'ai trouvé mon bonheur Chez MSI, la dalle est incurvée Ça, par contre, c'est juste le GG Petite dalle incurvée Vraiment beaucoup plus de finesse dans les détails L'affichage, tout, enfin, c'est révolutionnaire Un écran 144 Hz par rapport à un 60 Hz C'est vraiment juste révolutionnaire Selon les jeux que vous faites tourner dessus, franchement, ça change la vie Le premier jeu sur lequel je l'ai testé, moi, c'était peu UBG Et premièrement que la différence, elle a clairement pas tardé à se manifester C'était vraiment un truc de fou Pour un écran comme celui-ci, on est sur un budget de 300 euros Voilà, ça coûte un peu plus cher, effectivement Celui-ci m'avait coûté un peu moins de 150 Donc, c'est pas le même genre de budget Mais en même temps, c'est pas la même cam non plus On parle de quelque chose de beaucoup plus qualitatif Pour la cam, quant à elle, ça change toujours pas La Logitech C922 Pro Stream, aucun changement là-dessus Ensuite, bon, là, il y a du changement, là, par contre On va commencer, bon, par le plus facile Micro Le Blue Yeti C'est une dinguerie Déjà, c'est une dinguerie sur le plan de la taille Clairement, quand je le voyais, moi, sur les différentes représentations Je le voyais pas du tout aussi gros Donc, bon, ça veut dire que quand je l'installais sur le bureau Ça veut dire qu'il n'allait pas pouvoir loger en dessous de mes étagères murales C'était un peu un petit souci Dans le sens où j'ai fait un réglage sur ce micro pour la capture de son Qui fait qu'il prend le son uniquement de devant Au lieu de prendre le son environnant C'est pas plus mal, finalement, qu'il soit à la verticale et droit devant moi Juste une dinguerie Il me change complètement la vie par rapport au micro Avermedia que j'avais avant Et sincèrement, c'est un régal Vous savez que je fais du post-traitement sur Adobe Audition Et traiter les fichiers enregistrés par ce micro Avec toute la stabilité qu'il peut y avoir dans les captures de la voix C'est un truc de dingue J'ai entendu beaucoup de critiques sur ce micro Ouais, mais pour le prix qui coûte, il n'est pas bien Machin, bidule, tu pourrais trouver mieux C'est pas un micro professionnel, etc, etc Ouais, j'ai envie de te dire que De par le matos dont je pars à la base Atterrir sur un Blue Yeti Crois-moi que ça fait une très très large différence Alors, il y a plusieurs réglages dessus Donc là, on a le réglage du volume qui est devant Ça, c'est la touche pour le passer en mute Derrière, là, vous avez la molette pour le gain Donc qui est au minimum Donc on peut tourner après comme ça Mais la molette est au minimum Et en dessous, c'est les différents modes de capture de voix Que vous changez Et que vous adaptez, bien sûr, en fonction de l'usage que vous faites du micro Moi, pour l'usage gaming, vocal Que je peux en faire aussi Parce que du coup, c'est le micro dont je me sers sur Discord aussi Bah, le mode que j'ai choisi Alors, je ne sais plus ce que c'est Je ne me rappelle plus ça, un nom à la con Mais c'est le mode qui convient le mieux Après avoir fait des tests de capture Et d'essai de montage après Sur notamment Sony Vegas C'est ce mode-là qui, déjà, capture le mieux la voix Capte le moins les bruits environnants Et qui, en plus, me donne le meilleur rendu vocal possible Alors, en termes de budget, on est sur un montant de 150€ Sachant que je n'ai pas encore fini avec ce micro Parce que là, il est posé là, mais ça ne me plaît pas Je vais me commander une perche Et je vais me commander un filtre anti-pop à mettre devant Pour éviter, déjà, bon, ça fera une meilleure filtration au niveau de la voix Puis ça évitera, par exemple, on ne sait jamais Les petites projections de missiles qui pourraient arriver dedans Ne sait-on jamais Et au moins, ça fera un truc tout aussi présentable Même d'un point de vue esthétique Ensuite, comme vous pouvez peut-être le constater Si vous êtes un minimum connaisseur Il y a beaucoup de choses sur ce bureau Que j'ai pris à la même marque Donc, c'est-à-dire, Rocat J'ai choisi de faire confiance majoritairement à cette marque-là Pour la fourniture de la cassée intégralité des périphériques On va commencer par Clavier Rappelez-vous, mon ancien clavier mécanique Auchan, 20€ du Gouac Qui, littéralement, avait l'impression que j'étais en train de violer mon clavier A chaque fois que je tapais dessus Quand il y avait le micro à 5 cm Et bien, dites-vous que ça, c'est fini D'ailleurs, hop, ça me fait penser, il est en veille Donc, on va le rallumer un peu Alors, vous en faites pas, il clignote, c'est normal C'est un mode dont il se met en veille Quand il se relume, ben voilà, il fait ça C'est moi qui l'ai configuré C'est très sympa et très simple à faire Alors déjà, qu'est-ce que c'est comme modèle ? Vous l'avez ici Il s'agit du Isku plus Force FX Alors, qu'est-ce qui m'a plu sur ce clavier, là ? Certains me diront Ouais, mais bon, Rocat Voilà, je m'en fous Ok, je ne suis pas là pour débattre du bien fondé du matériel que j'ai choisi Juste, je vous fais part de mes choix Et je vous le présente Qu'est-ce qui m'a plu dans ce clavier ? 5 macros entièrement personnalisables ici Qui ont déjà une fonction de base Ici, vous avez des macros, somme toute, assez classiques Le mute, contrôle du volume, ce genre de choses Là, vous pouvez ouvrir une page internet Là, vous ouvrez directement votre explorateur Donc, vous appuyez sur la touche 3W Hop, ça vous ouvre une page internet Bon, vous voyez, c'est des petits raccourcis du guac très classiques Et qui n'ont pas été forcément le critère de choix Derrière, moi, ce que j'aime bien C'est qu'il y a une fonction enregistrée ici Qui permet tout simplement de faire un REC Directement dès lors que vous avez votre logiciel de stream Et votre caméra qui sont branchés C'est très, très pratique Ici, bon, ça c'est la touche pour régler la luminosité Et une petite particularité que j'ai beaucoup aimée En ce moment, je joue pas mal sur un MMO en free-to-play sur PC Et là, vous avez des macros au pouce Ça, c'est juste génial De vous dire que là, vous avez des macros accessibles Tac, tac, easy Et là, vous avez celles qui sont là Vous voyez, juste en tendant la main Vous avez accès à toutes les macros principales Sachant que Ça, c'est qu'un aperçu Vous avez ici le petit plus, là, sur cette touche-là Quand vous appuyez dessus Bon, là, je peux pas vous le faire parce que la fonction n'est pas activée Et bien, vous avez toute cette partie-là Du clavier Qui représente encore d'autres macros Plus d'autres au-dessus Les touches de F1, F12 sont également des macros C'est un truc de dingue Il y a je ne sais plus combien de macros personnalisables sur ce clavier C'est juste foufou Je vois que ça rend bien à la caméra D'ailleurs, on voit ici, vous voyez, les touches AZE, QSD Elles ont une présentation différente Une présentation lumineuse différente Vous voyez, des autres touches Là, celle-ci, il n'y a rien Celle-ci, il y a trois petites bandes rouges, là Et bien, c'est parce que ces six touches-là Qui sont majoritairement utilisées Notamment dans les FPS Et puis, enfin, même dans certains jeux Qui nécessitent des déplacements en règle générale Ces touches-là, en fait, sont sorties de la pression Vous pouvez modifier la réactivité de ces touches En fonction de la pression que vous exercez dessus Donc, c'est ça, le côté force et fixe Donc, là, j'ai lancé le logiciel Normalement, on devrait pouvoir voir Vous voyez, là, en haut, vous avez un petit vumètre Qui vous permet de voir quelle pression Vous êtes en train d'exercer sur les touches Là, on appuie modérément Voilà, un peu du tout très fort Voilà Et ça, toute cette sensibilité-là est réglable C'est très pratique, notamment pour certains jeux Type FPS ou même certains jeux de course Que certains pourraient éventuellement jouer au clavier Ce qui vous permet de parfaitement doser La sensibilité de votre action Sur chacune de ces touches-là Et croyez-moi que sur des jeux Où ça nécessite d'avancer prudemment J'ai testé sur PUBG, notamment C'est plutôt bueno C'est vraiment très intéressant comme fonction Et puis, au-delà de ça, je le trouve vraiment très présentable C'est-à-dire qu'après, les couleurs sont réglables À 16 millions de couleurs Enfin, voilà, c'est classique Là, j'ai tout mis en rouge Parce que ça s'accorde à l'éclairage que j'ai mis sur la souris Ça, je vais vous montrer dans un petit instant Pour ce clavier, comptez un budget de 80 euros Ça reste plutôt raisonnable dans l'ensemble On n'est pas sur des prix totalement foufous Certes, il y a des claviers peut-être mieux Peut-être plus chers Peut-être, voilà Mais peut-être que je m'en fous aussi Moi, celui-ci répond parfaitement à mes attentes On n'était pas sur un budget de cinglés Mais en tout cas, on est sur des fonctions Qui vont clairement, moi, m'être utiles Dans ce dont j'ai besoin Mais en plus de ça, petit bonus On a le repose-poignet intégré C'est génial Ça accompagne du clavier Eh bien, c'est la traditionnelle petite copine La souris Mais oui La petite souris, une rocate également Roca de Cova Donc, j'ai eu avant tout le reste du matos Alors, la souris, c'est le cadeau de Noël de ma maman Donc, là, elle m'a bien, bien, bien régalé Alors, qu'est-ce qui m'a plu au-delà du design de la souris Qui est franchement excellent Bon, déjà, sur le côté personnalisation On peut changer la couleur autour de la roulette Et à l'arrière de la souris Enfin, ça, c'est absolument pas un capteur Ça, c'est juste une... Voilà, c'est de l'esthétique, ni plus ni moins Ce qui m'a plu dessus C'est le nombre, là aussi, de macros Que vous pouvez personnaliser Vous avez deux touches, ici, au pouce Vous avez une touche Ici Une autre là Une autre là Et vous en avez encore deux autres de l'autre côté C'est juste un truc de fou Vous avez tout à porter de main sur votre souris Et si ça ne vous suffit pas Vous appuyez sur cette touche Hop, vous avez vu la lumière passe au bleu Ce qui veut dire que du coup Ça a activé, là Comme d'ailleurs que la lumière passe au bleu Ça veut dire que vous êtes passé en mode macro Donc là, vous allez vous garder votre touche Ici, appuyée Et ensuite, vous choisissez les actions Que vous avez au préalable Vous-même paramétrer sur la souris Donc là, je peux lancer, par exemple, SightSync Je peux lancer OBS Là, je lance Discord Je peux lancer vraiment plein plein de choses comme ça Donc c'est plutôt pratique de tout avoir à porter de main Plutôt que d'aller farfouiller dans les menus Même si, effectivement, des macros comme celle-ci Sont personnalisables sur un clavier Mais encore une fois, j'avais la souris avant d'avoir le clavier Donc du coup, j'ai fait avec les moyens du bord sur le moment Pour la souris, on est sur un budget équivalent Celui du clavier C'est-à-dire compter grosso modo 70 à 80 euros Selon les revendeurs C'est les prix moyens que vous allez constater pour ce modèle Sous le clavier, la souris Qu'est-ce que nous avons ? Un gigantesque tapis de souris, naturellement Provenant lui aussi de chez Roccat Le Roccat Taito XXL modèle 2017 Alors pour les dimensions, on est sur du 90 de large Pour 60 de profondeur Ce qui fait que vous voyez, j'ai largement la place pour tout mettre Je peux mettre la souris, le clavier, le micro peut déborder dessus J'ai même la place pour poser tranquillement mes mains à côté Ou d'autres choses en fonction de ce que j'ai sous la main à ce moment-là Concernant le tapis, c'est le cadeau d'anniversaire de ma maman également Qui m'a beaucoup régalé au niveau matos Et qui là, on est sur un budget de 30 euros Il est très doux Il est juste vraiment excellent Pour les capteurs, d'ailleurs les capteurs de souris Roccat qui ont été prévus pour pouvoir avoir une glisse parfaite Et une réactivité nickel sur les mêmes produits de la marque Au niveau des tapis de souris Donc pas de problème de compatibilité de fonctionnement On a parfois des petites galères Par exemple, lorsque vous utilisez des tapis de souris Entre guillemets au rabais Avec des souris assez haute performance Et que des fois, le capteur optique sur la souris A tendance à ne pas choper l'information comme il le faudrait Là, avec la compatibilité du matos Roccat Vous n'êtes clairement pas emmerdé Dessous, il est d'une autre couleur Ce n'est pas parce qu'il est réversible Non, pas du tout Il n'est pas du tout réversible Ici, c'est une surface adhérente Donc ça évite que le tapis le glisse Malencontreusement en fonction de ce que vous allez faire avec Qu'on ne sait jamais vous appuyer dessus Vous voyez, moi je l'ai posé à ras-le-bord du bureau Parfois, je vais t'amener à le pousser un petit peu sans le vouloir Là, il ne glisse quasiment pas Pour l'esthétique, ça reste très classique Je ne voulais pas grand-chose d'exubérant Je ne voulais pas une vraie garlande de Noël Au niveau des périphériques et même du tapis Mais je trouve que pour le prix L'utilité que je veux en avoir Les fonctions que ça m'apporte Franchement, ça vaut largement le coup Toujours chez Roccat, on continue Je me suis enfin racheté un casque Et oui, vous vous en êtes rendu compte déjà Il y a quelques temps de ça J'avais souvent l'habitude d'utiliser des écouteurs Maintenant, c'est fini On est repassé sur un bon vieux casque Il s'agit du modèle Renga Donc le Renga qui reste vraiment très classique On va dire dans sa présentation Mais pour moi, ce casque-là C'est, entre guillemets, le casque de la dernière chance Parce que jusque-là, je prenais des casques Avec des bâtis en dur Ce que j'appelle un bâti C'est l'arceau, tout simplement Un arceau en dur J'avais souvent l'habitude de prendre des casques comme ça Que j'avais la malheureuse habitude de casser Parce que j'ai une tête trop large Pour que ça loge dedans Et la putain de mise au point de la caméra de merde Donc là, celui-ci, c'est différent C'est une sorte de... Vous voyez, c'est une lanière souple C'est une lanière en cuir Très souple Avec au-dessus des articulations Qui viennent faire, plus simplement, le réglage Au niveau des oreilles En fait, tout simplement Vous avez juste à tirer dessus Pour l'adapter à votre... Pour l'adapter à la taille de votre tête Donc, au moins, c'est bien Il n'y a rien en dur Il n'y a rien que je suis susceptible d'élargir Ou de casser Puisque tout est dépendant de la même lanière en cuir Vous voyez, c'est une seule Et même pièce Donc, au moins, là-dessus, je suis tranquille Ou du moins, je l'espère Parce que là, si jamais je casse encore ce casque-là Et bien, il va falloir que je me résoudre A garder, tout simplement, des écouteurs classiques Avec ce casque, bien sûr, je vais faire deux choses La première Le modulok Donc, qui est tout simplement un support de casque Il n'y a pas d'un petit dérappant, machin de gueule C'est plus esthétique qu'autre chose Parce que, concrètement, le casque Une fois que j'ai fini de m'en servir Je pourrais soit le débrancher, le foutre ailleurs Ou je l'accroche au coin de l'écran, par exemple Ça peut être une possibilité Mais, le modulok coûte 20 balles C'est-à-dire, 20 balles par rapport à tous les frais Que j'engageais précédemment J'étais plus à 20 balles près Donc, je me suis dit, allez, tant qu'à faire Et puis, en plus, vu que j'aime beaucoup la marque Roquette Le design, ce qu'ils font avec La communication, c'est vraiment Non, je trouve une très très bonne marque là-dessus C'est pas forcément un support qui est prévu exprès pour le Renga C'est un support qui est prévu pour tous les casques Je crois, en règle générale Il ne me semble pas qu'il y ait de compatibilité particulière Uniquement avec le matériel Roquette Ça, ce serait à confirmer Moi, je ne me suis pas trop posé la question Parce que j'ai acheté un casque Roquette avec le support Roquette Donc, je me suis dit, bon, la question de la compatibilité Si vous voulez, je ne me le suis pas trop posé Maintenant, si vous-même êtes désireux de ce genre de produit N'hésitez pas à vous renseigner Parce que là, malheureusement, je ne serais incapable de vous répondre Moi, c'est pratique pour repérer le câble du casque Il est bleu, c'est facile On est venu greffer cette petite chose Oui, je sais La grille latérale du PC est retirée Parce que je suis en plein dépoussiérage des composants Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une carte son externe C'est le Roquette Juke Pareil, qui coûte une vingtaine d'euros Donc, qui est branché directement sur le casque Ah oui, d'ailleurs, le casque, j'ai oublié de préciser Il y a le petit boîtier pour pouvoir faire un mute vocal Et le réglage du son J'avais oublié de préciser, autant pour moi Eh bien, cette carte, en fait, tout simplement Qu'est-ce qu'elle fait ? C'est une carte qui émule un casque Pour qu'il devienne Pour qu'il ait une prise de son en 7.1 Alors que le Roquette Renga de base Il n'est pas du tout en 7.1 Je crois que ça doit être en 5.1 Il me semble, de départ On n'est pas du tout sur les mêmes dimensions On n'est pas sur la même profondeur de champ Et là, du coup, cette carte-là Ce petit Roquette Juke Et moi, tout simplement Transforme votre casque Émule, en fait Une fonction 7.1 dans votre casque J'ai testé avec Essent Et croyez-moi que ce petit joujou Là Eh bien, il vaut clairement Les 20 balles que j'ai mis dedans Pour pouvoir l'acquérir C'est vraiment une dinguerie Sur des jeux, encore une fois Je sais que ça a été ma référence Mais j'ai beaucoup testé sur PUBG Et PUBG, au niveau du rendu audio Ça a été vraiment un point capital Le fait de passer de 5.1 à 7.1 Ça vous permet tout simplement D'avoir une meilleure profondeur de champ Par rapport à ce que vous êtes en train d'écouter C'est-à-dire que dans PUBG Ça peut venir de n'importe où Les champs sont ouverts à 360 degrés Les champs audio Donc ce qui fait que vous pouvez Parfaitement entendre D'où vient précisément Si vous entendez quelqu'un qui marche par exemple Là, vous êtes en de meilleures capacités De déterminer la direction d'où il vient Par rapport à un casque 5.1 classique Et même au niveau de la qualité de son Laisse tomber Ça te change tout du tout au tout C'est vraiment pour 20 balles Je veux dire C'est pas un impératif C'est pas un impératif de faire ce genre de frais Quand vous achetez un casque Mais je ne regrette clairement pas de l'avoir fait Vous voyez, j'ai mis 40 balles Dans du matos additionnel Entre le modulok et le juke Je ne regrette mais clairement pas Après, je n'ai pas précisé Justement au niveau du casque Lui, il a coûté 60 euros Vous voyez, donc le casque Le support La carte son 7.1 externe On est sur un budget de 100 balles Pour le tout Alors que c'est ce que vous coûte Allègrement un casque en temps normal Donc après, ça dépend bien sûr De ce que vous recherchez Ça, plus le juke en bas là Un régal Un régal Et pour un prix nettement inférieur A ce qu'on peut trouver Chez la concurrence Le plus qualitatif De tous les casques Que j'ai pu avoir Il y a juste la fonction micro Le micro, je n'ai pas encore testé Je ne sais pas comment les gens Me perçoivent avec le micro Pour le moment, la partie audio C'est 20 sur 20 Autre chose également qui change Donc, je vais vous le mettre bien On va se mettre à la lumière Vous savez dernièrement Que je suis passé en micro-entreprise Donc pour que ça fasse bien Il a fallu évidemment Que je me crée Ma petite carte de visite Donc pour ça Ça a été direction Vistaprint Donc par contre Ce qui est con C'est que j'ai créé la carte de visite Ce qui fait que j'ai toujours l'ancien En haut à droite Avec au dos Donc le petit logo Qui va bien Ensuite Ça, par contre J'en suis putain de fier Et putain de content A l'usage C'est un truc de fou Le El Gato Stream Deck Au départ, je crois que c'était juste Un jouet Voilà Un jouet pour Pour streamer gâté Tu vois Je ne sais pas Je me faisais vraiment Une mauvaise image De ce matos là Mais une fois que tu t'y intéresses Et que tu l'as en main Crois-moi que tu changes D'idée tout de suite Alors pour faire simple Qu'est-ce que c'est ce truc Et bien tout simplement Dedans c'est un petit Rapsberry Vous savez ces petits ordinateurs De la taille de ça Concrètement C'est pas plus gros que ça Ça coûte 30 balles Le Rapsberry Pas le Stream Deck Non non le Stream Deck Il a coûté 150 balles C'est autre chose Mais voilà Petit Rapsberry Dans lequel vous simplement Vous faites ce que vous voulez Vous paramétrez Tout et n'importe quoi Vous avez un mini Ordinateur Tablette Tout ce que vous voulez Sampleur Bref Tout ce que vous voulez À portée de main Truc tout con Vous voyez ici par exemple Là j'ai mis Vous voyez ça se voit Peut-être pas très bien Parce que la touche Est quand même assez Fortement éclairée Là ici c'est le logo De la chaîne Ici c'est la Yoruchi Que j'ai montée sur Photoshop Donc là ça me dit Hop j'accède à la chaîne Et voilà Donc là je peux lancer L'accueil de la chaîne Là je peux accéder Directement à mon dashboard Là je me suis paramétré Des touches pour pouvoir Contrôler le volume Pendant les streams Même pendant les recs Tout simplement Ici donc différentes phrases Que je peux Des phrases préprogrammées Vous savez pour ceux Qui ont suivi les chats Récemment Vous voyez que de plus en plus J'affiche des phrases Pendant les chats Pendant les lives Sur le chat Et bien justement Ce sont des macros Qui sont préprogrammées Ici Et donc chaque touche Correspond à une phrase Préprogrammée Qui atterrit ensuite Directement sur le chat Dès lors que j'appuie dessus Là ici c'est le petit Compteur de viewer Comme ça j'ai un petit Un petit comptage En instantané Du nombre de personnes Qu'il y a sur le stream YouTube Ça par contre c'est une fonction Qui est spécifique à YouTube Je précise YouTube Parce que là j'ai ma petite fenêtre Twitch également Que j'ai commencé à paramétrer Évidemment la chaîne Twitch Elle va être amenée A être utilisée de plus en plus Dans un avenir très très proche Donc je commence à paramétrer Tout ce qui va bien dessus aussi Au niveau des montages Bah c'est tout con Ici j'ai mon menu OBS Où là je peux lancer le Rake Interrompre le Rake Lancer un Live Interrompre le Live Ouvrir OBS Changer mes scènes Voilà Début Pause Fin de Live La scène Beach Drive La scène Dokkan La scène Mass Effect La scène pour le PS4 Remote Que j'ai utilisé ce matin Une scène neutre Où il n'y a rien du tout C'est à dire qu'il y a juste L'écran de jeu Il n'y a pas d'overlay Il n'y a pas de cam Il n'y a que dalle Et là c'est la cam full screen Vous savez que des fois On l'a vu notamment Hier soir pendant le stream Mass Effect Où à plusieurs reprises Je me suis amusé A passer en full screen Donc c'est juste un appui Un sur cette touche Et boum Full screen on est gaishima Donc là j'ouvre Photoshop J'ouvre Sony Vegas J'ouvre Paint En cas de besoin Là j'ouvre Sight Sync J'ouvre mon émulateur J'ouvre la synchro Avec la PS4 à distance Ça c'est mon compte Twitter Qui est paramétré dessus Où là je peux balancer Des petits messages Sur Twitter Genre attention Le stream part dans quelques instants Ce genre de truc Et puis là j'ai paramétré Des petits sons Par exemple Je pense que ça Vous connaissez Voilà C'est de là que ça vient Et puis là C'est des petites musiques Que j'aime bien Notamment C'est des musiques Que je vous mets en outro En ce moment Vous savez je change de scène C'est à dire que concrètement On est sur OBS Donc je vous passe Sur la scène de fin Mais juste avant De vous passer Sur la scène de fin Voilà La petite musique de fin Elle est là Tout simplement Avec possibilité Evidemment là aussi De contrôler Baisser Monter le volume Couper le son Tout simplement Et après Interrompre la piste Donc tout est là Tout ça Tout est à portée de main C'est extrêmement pratique Pour avoir en permanence Les mains A l'endroit Vous avez besoin Qu'elles soient Pendant que vous êtes En train de streamer Ça vous évite De faire des petits Alt-Tab A droite à gauche Pour accéder à vos menus OBS Machin Bidule Et ça c'est ultra Ultra pratique Franchement Depuis que je l'ai Je ne sais pas Comment je pourrais faire Un jour Pour m'en passer Pour l'instant Il faut encore Que je travaille Sur l'ergonomie De la répartition Des différentes fonctions Du boîtier Parce que bon Ce n'est pas encore Trop trop le feu Mais je travaille dessus Parce que là Ce n'est pas forcément Toujours simple Il faut bien l'organiser Il faut bien hiérarchiser Ce que vous voulez faire Et surtout Bien placer Les différentes icônes Qui correspondent A différentes fonctions Aux endroits Où vous voulez qu'elles soient Pendant que vous êtes en train De vous en servir Genre par exemple Sur Youtube Ce serait bien Que je me fasse Un petit menu Avec mes changements de scène Plutôt que ce soit Uniquement sur OBS Parce que ça c'est pratique Mais par exemple Quand je fais mes rec Pas pendant que je suis en live Donc là ça La touche live Elle va dégager Je vais la mettre ailleurs Je vais créer une scène supplémentaire Enfin un dossier supplémentaire Sur le stream deck Donc il va falloir Que je m'amuse encore Mais c'est d'une simplicité Enfantine à programmer Donc voilà Je pense n'avoir rien oublié Il me semble pas Je pense que là J'ai vraiment fait le tour Au niveau budget total Sachant qu'il y a des petits à côté Que je ne vous ai pas présenté Parce que ce n'était pas pertinent Mais on est sur Entre 1400 et 1500 euros De budget Pour le matos additionnel Tout ce qui a nécessité Le passage au setup 2018 Donc tout ça Ça a quand même Ça a pris quand même Un investissement assez conséquent Que je vais amortir petit à petit Et encore comme je disais Je n'ai pas fini Parce que là Il me faudrait encore idéalement Une perche Et un filtre anti-pop Pour le PEPER Le Blue Yeti Qui est juste là Et aussi derrière J'envisage d'autres freins Notamment il faudrait Que je puisse remplacer ma caméra Là je voudrais plutôt partir Sur un modèle Qui va pouvoir proposer De la 4K en 60fps Pas en 30fps Parce qu'aujourd'hui Quand vous avez des caméras en 4K C'est de la 4K 30fps Et de la 1080p 60fps C'est bien mignon Mais moi je veux de la 4K 60fps Bref tout simplement Et il faudrait aussi Que je revois la Tour Tour qui pour l'instant Fait le taf Mais qui à chaque fois Étant mes montages Sont de plus en plus lourds Galèrent de plus en plus Pour les durées des rendus C'est assez pénalisant En termes de timing Donc une Tour Un peu plus performante Il s'avère que De par ma récente situation De passage en auto-entrepreneur J'ai droit à des subventions Par différents organismes Donc je pense que Je vais y faire appel Parce qu'on peut quand même Avoir droit à des sommes Assez coquettes On parle d'un maximum De 5000€ Donc quand tu as juste une Tour Et une cam à racheter Autant dire que tu es Ultra large Tu es vraiment ultra bien Donc ça pour l'instant J'en suis pas encore là A la limite Je vous tiendrai juste Si vraiment je suis en capacité De me commander un nouveau PC Et la nouvelle cam Naturellement Je vous ferai une petite vidéo Complémentaire de présentation De ce matos Idem si niveau logiciel Vous voulez un petit peu Plus d'explications Puisque là je vous ai parlé Rapidement du logiciel Elgato Pour pouvoir paramétrer Le Stream Deck Mais il y a également Le logiciel Swarm Qui est utilisé par Enfin qui est fourni par Rocat Pour configurer Tout ce qui touche Au macro Au design Et aux différents paramètres Possibles Sur la souris Et le clavier Compatible Swarm Sont réglables Sur ce logiciel Si vous souhaitez Que je vous fasse Une présentation plus approfondie D'un point de vue logiciel Cette fois-ci N'hésitez pas Je vous ferai une petite vidéo Complémentaire De présentation Cette fois-ci Exclusivement dédiée A ces deux logiciels Je précise par contre Qu'il n'y a eu aucun Placement de produit Dans cette vidéo Je n'ai pas été Contacté Ni payé Par tout l'ensemble Des marques Que je vous ai cité là En ce qui concerne Rocat, Blue Yeti MSI Et Elgato Je ne suis pas En partenariat Avec ces marques là Si je vous en parle C'est parce que C'est moi Le matos Que j'ai jugé Utile pour l'évolution De mon setup Et étant donné Que c'était convenu Que je vous en parle Je vous présente Le matos En vous donnant Les marques Les modèles Les caractéristiques C'est bien C'est pas bien J'en parle Avec mon libre arbitre Donc je vous invite Naturellement A réagir Avec ce que vous avez vu Et entendu Dans les commentaires De la vidéo Facebook, Twitter, Discord C'est comme d'hab Tout est marqué Dans la description Je vous remercie De l'avoir suivi Je vous souhaite Passez une excellente journée Portez-vous bien Et je vous retrouve Ce soir Pour le prochain stream Des bisous Ciao Sous-titrage ST' 501